Pourquoi l'arme du train, chargée de la logistique du matériel, des munitions et du ravitaillement de l'armée terre française, a-t-elle adopté Saint-Christophe pour patron d'armes ? Saint-Christophe a été martyrisé un 25 juillet à Samos, en Lycie. Selon la tradition, il voulait vouer sa vie au seigneur le plus puissant du monde. Il se mit d'abord au service d'un roi, mais un jour il s'aperçut que le roi, alors qu'il écoutait une chanson qui parlait du diable, faisait un signe de croix pour se protéger. Christophe partit alors à la recherche du démon, qu'il jugeait plus puissant, et se mit au service d'un soldat féroce qui était possédé. Un jour, en passant par un chemin où il y avait une croix, le démon changea de route. Christophe lui en demanda la raison, et le démon fut contraint d'admettre que c'était sur une croix que le Christ était mort, et que devant la croix, il était obligé de prendre la fuite. Dès ce moment, Christophe parcourut le monde à la recherche du Christ, sans succès. Un ermite finit par le convaincre de servir le Christ en servant de passeur pour les pèlerins qui devaient traverser un fleuve connu pour sa dangerosité. Christophe transquisit sa cabane près du fleuve, et jour et nuit, il portait sur son dos les pèlerins qui demandaient à traverser. Un jour, Christophe entendit une voix d'enfant qui lui demandait de l'aide pour passer sur l'autre rive. Christophe le plaça alors sur son dos, et commença à traverser le fleuve. Mais tandis qu'il était à mi-chemin, l'enfant se fit de plus en plus lourd sur ses épaules, et Christophe manqua de se noyer. Parvenu enfin sur l'autre rive, il dit à l'enfant, « Enfant, il m'a semblé porter le monde sur mes épaules. » C'est à quoi l'enfant lui répondit, « Non seulement tu as porté le monde, mais tu as porté celui qui l'a créé. » Saint Christophe devint alors le protecteur des voyageurs, honoré depuis avant de s'intéresser. L'armée du train l'a adoptée comme saint patron pour pouvoir, de manière sereine, sous sa protection, accomplir pleinement les missions logistiques les plus éprouvantes.